Bon appétit ! Dites-moi si j'ai perdu la main ou pas ? Oui, j'ai perdu. Ouais ? Ouais. C'est comme quand t'étais petite ? La pisse à la dière de notre chef du jour est une métaphore de la Côte d'Azur. Des filets d'anchois nonchalamment alanguis et des oignons dorés par le soleil sur une plage de pâte à pain. Son employeur, un hôtel-restaurant du Rayol Canadelle dans le Var, a dû fermer ses portes. Résultat, confiné dans sa maison de Vence dans les Alpes-Maritimes, il saisit l'occasion pour se replonger dans les classiques de la cuisine niçoise. Pour une pisse à la dière, il nous faut des oignons. Il nous faut aussi des anchois. De belles olives noires de Provence, le thème du jardin, de l'huile d'olive et une belle pâte à pain. Comptez un oignon par personne, émincés en fines tranches. Stéphane pourrait profiter de cette période pour lever le pied sur la cuisine et laisser les jeunes s'en occuper. Mais chez lui, ce n'est pas de cette manière que s'est organisé le confinement. C'est vrai, c'est moi qui leur fais à manger, mais c'est moi qui suis comme un coq en pâte en fait. C'est sympa, c'est plein de vie, ça chante, c'est de la musique. Ils sont bonheurs, ils participent un peu à l'entretien du jardin, de la maison. Pour moi qui suis tout le temps par mon séparvaux avec mon travail, depuis des années, j'ai eu mon restaurant pendant 18 ans. Je n'ai jamais profité de mes enfants, je n'ai jamais vraiment profité de ma maison. Là, j'en profite. Une formule qui semble convenir à tout le monde. Dans une cocotte, ils versent une bonne rasade d'huile d'olive et ajoutent les oignons, en attendant que ça compote doucement. Là, on en prend pour une demi-heure. Une demi-heure, 40 minutes, même à couvert. Plus tu vas doucement, mieux fais. A la cuisine, c'est ça, il ne faut pas aller vite, il faut prendre son temps. Une petite pincée de sel. Ça va aider à rendre un peu l'eau. Pendant que ça cuit, Stéphane va hacher des anchois et c'est à ce moment-là que l'on comprend les origines de la pis saladière. Elle tire son nom du pis salad, une vieille recette de sauce à base de poisson salé macérée au soleil, typique de la cuisine méditerranéenne. Aujourd'hui, elle a été remplacée par la purée d'anchois. Donc ça, c'est pour les faire fondre dedans, pour que le goût de l'anchois diffuse bien avec les oignons. Et puis après, ce qui me reste, je les mettrai en déco par-dessus avec les petites olives. Le temps que tout ça mijote, c'est le moment de s'attaquer à la pâte. Très simple, il faut de la farine, de l'eau, de la levure, un peu de sel et de l'huile d'olive. Maintenant, on la travaille jusqu'à la rendre bien homogène. Laissez la pâte reposer une heure dans un saladier recouvert d'un linge et disposez-la dans un endroit chaud. Vu le soleil qui baigne la terrasse de Stéphane, ça ne devrait pas être un problème. Voilà ce qu'il reste de mes 6 oignons. J'ai rajouté le thym frais, la fleur de thym. Et on va étaler la pâte maintenant. Elle est légère, elle est bien, elle est élastique. Une fois étalée, la pâte est posée sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Il ne reste plus qu'à étaler les oignons et soigner la déco à base de filets d'anchois et d'olives noires. Et hop, au four, 35 minutes à 190 degrés. Stéphane en profite pour prendre des nouvelles de Stéphanie, sa patronne. Toute seule dans son grand hôtel, le temps lui semble très long. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphanie. Alors qu'est-ce que vous allez préparer à manger aujourd'hui ? Une pisse saladière, une tourte niçoise. Oh c'est bon ça, une pisse saladière. Les recettes de Stéphane sont un petit réconfort. Mais dans son décor de rêve, Stéphanie ronge son frein. Le printemps était censé marquer la réouverture de cet hôtel de rêve de la côte varoise après six mois de pause hivernale. Mais le confinement a évidemment tout bouleversé. Entre les employés et les clients, il y a un peu moins de 200 personnes parce que tous les employés ne travaillent pas tous en même temps chaque jour. Mais on n'en est pas loin. Et aujourd'hui je suis toute seule. Au secours ! Face aux îles d'or, illuminées par le soleil, la vue est à couper le souffle. En temps normal, les couloirs devraient résonner du bruit des saisonniers, des cuisiniers, des femmes de chambre et des réceptionnistes. Désormais, il n'y a que le silence, enfin presque. Le son, là que vous entendez peut-être derrière moi, le son des vagues, c'est le son qu'entendront les clients quand ils viendront dîner chez nous. Mais pour ne pas rester les bras croisés, Stéphanie et Stéphane ont décidé de participer à une grande opération caritative départementale baptisée « Le repos des héros varrois ». Le principe, les professionnels du tourisme offrent des lots à tous ceux qui auront lutté de près ou de loin contre le virus. L'hôtel a prévu de leur réserver des séjours et des dîners. Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin d'eux, concrètement, indéniablement. Par contre, demain, c'est eux qui auront besoin de nous pour pouvoir se reposer, se décompresser, se changer des idées. Voilà, quel est le meilleur endroit pour venir le faire après le confinement ? Et accueillir ces héros varrois et puis à notre tour, prendre soin d'eux parce que c'est notre métier, c'est notre base et on a besoin de le faire. Bientôt, les talents culinaires de Stéphane seront à nouveau au service de ses clients et de tous ceux qui ont combattu le virus en première ou en seconde ligne. Dans son grand hôtel du Rayol Canadelle, Stéphanie ne peut pour le moment savourer la recette qu'avec les yeux. Ça me donne envie, hein ? Oui, on a hâte de pouvoir ouvrir pour que vous reveniez tous et vous aussi avec votre pisse à la dière, entre autres. Je vous embrasse Stéphane, à bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501